Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je voulais vous partager un petit dépannage que j'ai fait ce matin sur un PC client qui est arrivé et qui ne démarrait plus. Il s'agit d'une carte mère, c'est une Asus Maximus Ranger V2. Et en fait le souci qu'elle avait c'est que vous voyez en haut vous avez un petit afficheur qui affiche soit les codes de démarrage ou les éventuels codes d'erreur. Et en fait ce qui se passait c'est quand on lançait la machine, donc les ventilateurs se lançaient, mais on n'avait rien à l'écran, tout restait bloqué et on avait un code qui était 00. En fait il n'affichait aucun code d'erreur, il restait à 00. Donc voilà, pour ceux qui ont ça, je vais vous expliquer du moins ce que moi j'ai fait et ce qui a fonctionné. Alors ça peut venir d'autres choses aussi, à savoir que le code 00 grossièrement il peut venir de plusieurs choses. soit dans le pire des cas d'un BIOS corrompu, soit de la RAM, soit on va dire d'une erreur de la carte mère. Moi c'est ce qui s'est passé en fait, c'était, alors il faut savoir que ce PC là je l'avais déjà rentré il y a deux ans, pour la même chose. Il y a deux ans ça avait été juste la RAM, on avait sorti la RAM, on avait nettoyé, remis, il était reparti. Ce matin ça n'a pas été le cas, mais par contre ce qui a fonctionné ça a été de faire un clear CMOS, donc de vider en fait la mémoire CMOS, donc la mémoire du BIOS. Donc pour ça en fait vous avez une pile, alors là on ne la voit pas parce qu'il y a la carte graphique qui est en plein dessus. En fait la pile elle se retrouve là derrière, vraiment juste à côté du PCI Express. Donc moi j'ai enlevé la pile, sur cette carte mère là on a un petit bouton rouge vous voyez au fond qui sert pour le clear CMOS. Et une fois vidé le PC est bien reparti, j'ai eu juste à retourner dans le BIOS et à re-rentrer, voilà la date, l'heure, tout ça, reparamétrer le BIOS. Et dans ce cas là ça a fonctionné. Donc plus ou moins ça va être soit la RAM à vérifier, soit déjà de faire un clear CMOS. Si tout ça ne fonctionne pas, il vous reste grossièrement deux autres solutions, soit il y a un souci au niveau du processeur, même si c'est plutôt rare, soit le BIOS est corrompu. Au niveau du BIOS corrompu, alors sur cette carte mère là je ne serai pas à vous aiguiller s'il y a une possibilité de le recharger assez facilement. Mais voilà, je sais que c'était une série qui était connue pour ça. Bon après il faut savoir que c'est une carte mère qui n'est pas toute jeune, elle doit avoir une dizaine d'années. On est là sur ce, enfin peut-être un peu moins ça, on est sur une génération, c'est un i7 4790 qu'il y a dedans. Donc ouais ça doit avoir 8 ans par là, à peu près 8-9 ans. Donc voilà, ce n'est pas une carte mère qui est toute jeune. Mais si vous avez donc ce code, le code 0-0, c'est les pistes en fait à regarder. Donc le CMOS, la RAM, après ça peut être potentiellement en effet une autre erreur matérielle. Mais voilà, commencez par ça. Après si vraiment, après le CMOS, la RAM, ça ne repart pas. Là il faudra voir ce que ça peut venir du BIOS, ça peut venir de votre processeur. Donc là je ne serai pas forcément à vous répondre si ça ne vient pas de là. Mais je sais que voilà, cette carte mère, il y en a eu deux fois entre les mains. La première fois c'était la RAM, la deuxième fois c'était le CMOS, à chaque fois elle est repartie. Et une fois qu'elle se relance, le PC, moi j'ai au CCT actuellement pour voir si tout va bien. Et actuellement la machine fonctionne, refonctionne parfaitement. Entre temps je l'ai déjà redébranchée, je l'ai laissée à un moment débranchée et je l'ai remis. J'en ai profité pour changer la pile de BIOS, parce que la pile du BIOS était quasiment vide. Elle sortait je crois 0,40V, donc elle était vraiment vide de chez vide. Donc j'en ai profité pour changer la pile. Et donc voilà, si vous avez cette erreur là sur les cartes mères, donc Maximus Ranger. Et je crois que ça concerne un peu toutes les Maximus en général. Donc voilà, allez c'était une petite vidéo rapide pour vous partager ce petit dépannage, si ça peut en aider quelques-uns. Et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao !